Et évidemment, si vous avez déjà rangé les skis au placard ou dans le garage, vous pouvez toujours lever les yeux au ciel. Et pour voir un beau spectacle, c'est à Saint-Michel l'observatoire que ça se passe dans les Alpes d'Haute-Provence. Si vous décrochez les étoiles dans un lieu unique, c'est désormais ce que je vous propose d'expérimenter. Le tout nouveau planétarium de Haute-Provence, le plus grand de la région sud-est, basé à Saint-Michel, ce dôme hémisphérique de 11,50 m de diamètre, va vous offrir un voyage hors du commun au milieu des étoiles et des planètes. Si son ouverture officielle est prévue pour ce week-end, Barbara Tournambé l'a découvert ce jeudi matin en avant-première, le reportage. Un moment unique, suspendu entre ciel et terre, et c'est plongé en pleine nuit que le spectacle commence, grâce à ses équipements de dernière génération, des outils qui permettent aux visiteurs d'observer des éléments, jusqu'ici invisibles à l'œil nu. Pour le démarrage du planétarium, on s'est concentré sur la découverte du ciel du soir, avec des petites spécificités, quelques petits voyages dans l'espace aussi, où on peut partir de la Terre. Vous avez reconnu un petit peu le paysage, il n'est pas inconnu, vous êtes sur le plateau du Moulin avant. Des possibilités de découverte infinie pour admirer jusqu'à 40 millions d'étoiles, une expérience scientifique riche en émotions et en réalisme. On va être en capacité de projeter nos propres images, qui seront captées en direct depuis nos télescopes, et projetées sur le dôme écran que vous venez de découvrir. Un ciel qui fascine, qui interroge, et qui est désormais à la portée de tous. C'est vrai que nous, dans la recherche, on est un peu dans le ciel, mais la recherche, ce n'est pas abstrait. Ce sont des objets qu'on observe, et qui sont acceptibles par le grand public. Donc là, c'est un outil fantastique, puisqu'on va atteindre des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Un voyage vers l'infiniment grand, avec en point d'orgue l'apparition de cette star ball et de son piqué d'étoiles.